Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner ce château-fort là. Je vais commencer par faire un nouveau document. Dans un premier temps, je vais commencer à tracer le cercle qui va me servir de base pour ma tour. Je pars de l'origine, je reste bien sur l'axe rouge, je ne vais pas à côté. Le problème c'est qu'on termine par une pointe. Si je trace un rectangle pour faire mon rempart plus tard, mon rectangle ne sera pas à coller à mon cercle. Je reviens en arrière, j'annule CTRL Z. Je tourne mon cercle de manière à ce que cette arête soit perpendiculaire à mon axe rouge. J'appuie sur la barre d'espace pour prendre l'outil sélectionné. Je sélectionne mon cercle, je prends l'outil pivoté, je me mets au centre de mon cercle. Je clique ici sur le point milieu de mon arête et je tourne pour le mettre cette fois sur mon axe rouge. Je prends la barre d'espace pour reprendre l'outil sélectionné. Maintenant je reprends un outil cercle ou alors l'outil décalage, je préfère prendre le décalage. Je clique, je reste cliqué et je décale et là je donne l'épaisseur à ma tour. Avec l'outil ligne, c'est la touche L, je trace un premier tri d'une extrémité à une autre, je fais de même ici, je prends pousser, tirer et je pousse mon bloc. Je sélectionne maintenant le bloc que je veux conserver. Une petite astuce pour effacer le reste facilement, j'ai d'abord sélectionné mon bloc, je reste appuyé sur la touche majuscule, vous voyez un plus un moins côté de la souris. Je fais une grande fenêtre qui englobe tout et ça m'inverse la sélection. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche supra du clavier pour supprimer le reste. On voit que mon bloc est bleu, ce qui veut dire qu'il est à l'envers, il y a des surfaces dans un Sketchup. Surface bleue comme ça grise c'est à l'intérieur et surface blanche à l'extérieur et là je vois que c'est le contraire. Donc c'est pas grave, je sélectionne l'ensemble, je fais un clic droit, inverser les faces. Et je vois qu'il est creux donc je prends l'outil ligne et je n'ai plus qu'à tracer un trait d'une extrémité à une autre pour fermer mon bloc. Je vais créer maintenant ma première hauteur de bloc, donc pour cela barre d'espace, triple clic pour sélectionner mon bloc. Je prends l'outil pivoté, je me mets sur l'origine ici. J'appuie une fois sur CTRL pour activer la copie, à côté de ma double flèche de la souris j'ai un plus qui apparaît donc c'est que je suis bien en mode copie. Je clique sur l'extrémité et je me déplace sur la dernière. Là je laisse la souris ici surtout, je la descends pas en bas, si je la descends ça ne fonctionne pas, il faudra recommencer. Donc là je fais multiplier donc c'est l'étoile et je fais par 23. Je viens de réaliser ma première couronne, mon premier étage. Pour faciliter le dessin et pour éviter que mes blocs soient collés, je vais tout sélectionner et je vais créer un groupe. Maintenant je vais faire mon deuxième étage, donc je prends l'outil déplacer, c'est la touche M du clavier. Une fois sur CTRL pour la copie, de cette extrémité là à celle du dessus. Donc là mes deux blocs sont superposés, il faut en l'occurrence qu'ils soient alternés. Donc je vais devoir faire pivoter mon groupe. Donc j'ai deux solutions, soit je prends directement la petite croix rouge qui est ici pour faire tourner comme ceci. Et là je tape un angle 7,5 ou alors je reviens en arrière CTRL Z. Comme tout à l'heure je reprends l'outil pivoter, je me mets au centre. Et je vais pivoter de cette extrémité au milieu ici. Une barre d'espace pour désélectionner. Maintenant je vais créer ma tour complète, donc je sélectionne de droite à gauche, ça me permet de sélectionner tout d'un coup. Outil déplacer, CTRL, de ce point là à celui-ci. Et là je fais multiplier par 10. Si c'est trop haut, je fais multiplier par 6. On peut choisir à volonté le nombre de fois que l'on veut. Donc je vais faire 8, ça me paraît plus correct. Je rappelle que lorsqu'on tape des valeurs, il ne faut surtout pas mettre la souris ici en bas, sinon ça ne fonctionnera plus. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment réaliser le créneau en haut de la tour. Merci.